bonjour à tous mes amis bienvenue cette nouvelle vidéo oui 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 nous sommes au shop ici c'est tout le stock donc tu vois il y a du stock il y a du carton alors les burettes elles arrivent de nouveau en stock aujourd'hui ici la dernière s'en va si tu as vu que c'était out of stock donc ça veut dire qu'il n'y en a plus en stock donc ça arrive aujourd'hui chose aussi qui arrive sur le shop tu le sais tu le sais pas il y a des faux roulements ici on m'a demandé des faux roulements tu vois ils sont tout petits c'est pour mettre sur du cao je te signale aussi que les vilebrook les faux roulements mbk ont été modifiés c'est vrai que j'avais fait une petite erreur sur les premières versions c'est vrai que sur mbk ici il y a un filet ça veut dire que c'est le roulement il n'est pas à l'angle droit comme ça il y a un filet donc ça veut dire qu'il y a un arrondi donc sur la nouvelle version il a été modifié et aussi on m'a demandé ça alors là je pense que ça va être un peu spécifique à un seul échappement si tu veux il y a deux versions de bras oscillants sur les mobiles tu as les bras oscillants ronds et les bras oscillants carrés donc là il y a un mec qui m'a demandé tout simplement de faire une bague qui va servir à mettre dans une patte carré sur un bras oscillant t'as compris le truc donc c'est tout simple c'est juste une bague d'adaptation simplement pour faire bien il aurait fallu lui faire deux retours tu comprends pour pas qu'elle puisse avancer dans la patte là on n'a pas pu le faire tout simplement parce que j'ai pas le truc sous les yeux il m'a donné des côtes rapides comme ça on a fait un truc comme on a pu on verra bien si ça va enfin je vous envoie ça et puis on verra bien et sinon après on va se retrouver à l'atelier tu vas comprendre aussi pourquoi je suis un petit peu moins présent en ce moment je suis j'ai énormément de soucis sur un moteur je vais pas te dire que ça fait un mois que je suis dessus mais franchement je re saute sur un moteur sur l'un et sur l'autre et voilà pourquoi ça n'avance pas beaucoup pourquoi il n'y a pas beaucoup de vlog parce que je suis en grosse galère d'avis je te montre toujours les côtés qui vont bien et là je vais un peu te parler d'un côté qui a été un peu moins bien sur un moteur donc je pense qu'il va quand même être fini aujourd'hui ou demain et après on pourra revenir des choses un peu plus classique sur la chaîne un retour des vlogs un peu plus j'espère un peu plus souvent parce que c'est vrai que là ça manque un peu je suis beaucoup moins présent en ce moment ne m'en voulez pas je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi allez je fais mes expéditions et on se retrouve tout à l'heure à l'atelier allez et je vous balance le jingle allez comme promis de retour à l'atelier la journée est déjà bien avancée je suis sur tous les fronts donc je devais te raconter un peu les mésaventures parce que bon bah tu le vois toi dans les vlogs tu te dis bon bah toujours ça se passe bien tout se passe super ça se monte tout seul c'est pas toujours le cas alors tu te rappelles peut-être de la d'une vidéo qu'on a fait il ya pas de dire un an mais on va dire peut-être six mois ou huit mois sur la chaîne ça s'appelait config de rêve config de rêve c'était donc un gazier qui m'avait contacté m'avait dit bah voilà je veux monter la config de mes rêves de quand j'avais 16 ans sachant que maintenant il est dans un âge avancé et donc son délire c'était de monter full mal aussi donc il avait acheté tout tout en mal aussi et ma chère team 2 etc pour faire de l'endurance l'endurance étant fini il s'est dit bon moi les 20 chevaux que tu m'as sorti ça m'intéresse plus je veux des watts je veux que tu me sortes ce que tu sais faire de plus puissants sur un et ma chère team donc là moi sur mon banc j'étais arrivé 26 chevaux 26 chevaux 5 27 chevaux à vraiment pour les très très gros team et il m'avait dit bah moi je veux faire ce qu'il se fait plus gros donc je m'étais dit bon on va faire ce qu'on sait faire et plus et entre temps il m'a dit bon bah je vois que tu fais de la piste en loisir donc je veux venir avec vous sur la piste ceci ne change rien la préparation moi je m'en fous même si le moteur fait 100 mètres tout le monde s'en fout même un moteur qui fait 100 mètres et puis au final s'il casse en 100 m après ça gueule bon bref je m'étais dit allez on fait ce qu'on sait faire on en rajoute un peu par contre on reste un peu soft sur le rapport volumétrique et sur le squish donc je m'étais fait un cylindre j'essaye de te le montrer en photo dans le coin ce que je sais faire et un peu plus donc virer les bossages à l'intérieur du conduit virer le bossage en haut de l'échappement donc tout ça ça nous sert à vider un peu plus quand on met un gros carbu et je m'étais dit allez pour une fois je vais aussi ouvrir un peu le bas du conduit d'échappement comme je le fais normalement sur les 77 et 88 cm3 mal aussi pour vider encore plus et on verra bien ce qui se passe et donc ce qui se passe en préparation c'est que des fois quand tu vas trop loin tu peux tuer le matos alors on arrive au banc on met le cylindre donc nouveau mal aussi on le met au banc et là 22 chevaux donc on passe de 20 à 22 alors certes il y a une majoration mais normalement sur un team j'arrive à sortir beaucoup plus de puissance que ça je tourne autour je tourne autour rien de mieux donc bah étant professionnel j'estime que j'ai fait la boulette de flinguer un cylindre je me dis bon allez c'est tout je vais en retrouver un il dit ça n'existe plus ah j'attends team ça existe quoi et non effectivement le team ça n'existe plus donc on part à se dire on va mettre un fast donc je trouve un cylindre fast difficilement j'en trouve un chez monaïa racing donc bah déjà merci à toi stéphane pour le haut moteur le moteur arrive donc je réouvre le carter pour pouvoir à nouveau aligner le carter au cylindre au cylindre tout face ça tu l'as vu toi en vidéo et je fais le montage etc je le mets au banc donc ça c'est hier je le mets au banc et puis il était là Matt il me dit t'imagines s'il marche pas j'ai dit attends elle fout de ma gueule un fast tu le mets il marche et 18 chevaux ah qu'est ce qui se passe bon j'attends on va tourner autour ça va aller je tourne un peu autour on monte péniblement 20 chevaux j'essaye l'allumage parce qu'il a un mv tdd je dis bon au cas où il merde j'en mets un allumage bidalot un peu mieux mais bon rien de folichon je dis tiens je vais tester quand même un autre carbu au cas où vu qu'on avait mis un 34 entre temps je me suis dit peut-être que le carbu est foutu doubé il y a une merde non rien de mieux je me dis allez chose qui est vraiment possible c'est que sa transe était très 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 longue je me suis dit peut-être qu'elle est vraiment trop longue pour son 70 donc on remet une transe plus courte pas mieux ah donc c'est déjà pas sur tous ces périphériques que le moteur est en panne donc il nous restait une seule chose c'est l'échappement donc effectivement je pense vraiment que notre échappement mal aussi c'est pas les anciens c'est un pot qui est quand même assez récent donc ce pot là je pense quand même qui nous pose un souci alors on avait essayé un r1400 sur le mal aussi et le r1400 n'apportait rien d'autre que du régime ceci dit en apportant du régime si tu remets de l'avance évidemment tu vas quand même regonfler la courbe donc aujourd'hui finalité dernière chose je renlève le tout fast donc ça veut dire que je vais redémonter le moteur qui est au banc d'essai il est là-bas au banc je vais redémonter je le remets son établi donc là je suis obligé de retravailler l'embase des transferts pour que ça se réadapte sur ces carters qui sont maintenant hybrides entre un mal aussi et un tout fast et je vais en profiter vu que je suis obligé de réouvrir pour comment dire retravailler sur le bossage de l'admission qui était pas très travaillé parce que c'est le bossage que j'avais préparé à l'époque pour rouler sur de l'endurance donc là on va l'ouvrir plus histoire de remplir un peu plus donc voilà tu vois ça fait énormément de changements ça fait trois ou quatre déposes du moteur un au moteur qui au final qui a été commandé qui n'aura servi à rien mais dans un souci de professionnalisme je préfère encore faire ça que de laisser repartir un client insatisfait donc là c'est la dernière ouverture on rechange l'admission on retaille dedans on reprépare le cylindre pour aller sur le nouveau carter et il partira avec ce qu'il y aura dedans donc en gros je pense qu'il y aura 22 chevaux mais malheureusement dans cette configuration là avec cet échappement là du moins je pense qu'on n'aura pas mieux donc voilà ça fait un moment que je blablate visiblement six minutes que je blablate donc je vais arrêter de causer et je vais me mettre je pense sur l'alignement du cylindre et voir si j'ai le temps d'aller démonter le carter mais je te cache pas que la journée est déjà bien avancée allez c'est parti bon finalement je commence par démonter le moteur du châssis de banc c'est une opération que j'ai pas forcément envie de faire demain matin je préfère la faire tout de suite comme ça demain je n'ai que les préparations à faire maintenant j'ouvre tout le moteur pour me préparer le travail pour demain voilà mes amis mon moteur est complètement démonté un demain on pourra faire l'usinage du carter re-aligner le c1 avec le carter remonter remettre au banc ici je te mets la courbe bon elle n'est pas très belle tu le vois ici la courbe je sais plus quoi celle du bas c'est la courbe du tout fast celle du dessus c'est la courbe de mon mal aussi tu vois comme quoi mon mal aussi est quand même vraiment pas d'obé c'est pour ça qu'on le remonte je dis pas que le fast est une d'aube je dis que le fast avec cet échappement là c'est juste pas possible donc voilà le programme des jours à venir parce qu'on arrive déjà la fin de la vidéo bah oui je sais c'était beaucoup de blabla si je fais pas de vidéos certains sont pas contents si je fais des vidéos ça blablate certains sont pas contents c'est difficile de contenter tout le monde on est 63000 bientôt sur la chaîne donc merci à tous d'être là j'ai voulu sortir une vidéo quand même je suis pas en train de pleurer je t'informe de ce qui se passe ici pareil pour faire des renvois d'angles quand est-ce que tu as des renvois d'angles quand est-ce que tu as des carburants le problème c'est que si je suis en train de faire un moteur ici je peux pas être en train de préparer des renvois d'angles tu vois j'essaye de gérer je suis sur tous les feux en même temps c'est pas simple donc j'essaye de contenter un peu tout le monde le matin je fais tout ce qui est expédition etc aujourd'hui j'ai débordé énormément j'ai mis jusque 15 ou 16 heures pour préparer les expéditions à la poste etc je me suis mis là sur mon moteur qui à partir de 16 heures tu vois ça fait vraiment court pour la mécanique c'est pour ça que j'ai pas énormément de trucs à te montrer sur la mécanique excuse moi excuse moi voilà programme des jours à venir donc là on termine ça demain on fait la prépa machin on le remonte jeudi il vient le rechercher après on passe sur le moteur de jorient simplement je devais le faire toute cette semaine mais la semaine prochaine j'ai mon gosse qui est en vacances donc ça va être compliqué je vais essayer de leur fourguer peut-être à ma mère une fois ou deux on verra bien sache qu'avec le gamin on va sur la chaîne être tous les deux à un moment donné on va réparer sa qr 50 ça l'a réparé on va la restaurer jouer te le faire cacher bon je te le dis pour que tu saches un peu ce qui arrive donc on sera en duo un père et fils pour restaurer la qr 50 du gosse d'ici je pense ça c'est dans 15 jours plus proche de nous donc le moteur de jorient j'ai aussi un team à m6 à faire donc ça il faut que j'arrive à le caser chez pas quand parce que je sais que t'attends donc ça ça arrive allez j'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui soutiennent la chaîne sur tipeee et sur paypal me 1 vous êtes nombreux je remercie aussi toutes les personnes tout simplement qu'ils sont abonnés à la chaîne n'hésite pas à t'abonner à liker à partager tu peux aussi aller sur mon instagram 1 je te mets ça ici j'essaie de mettre un petit peu d'actu je vous remercie tous de m'avoir suivi je vous souhaite de passer une bonne soirée on se retrouve bientôt normalement demain soir pour la préparation de ce moteur pour la finalisation de ce moteur quoi qu'il en soit il sort je vous remercie à tous de m'avoir suivi ciao bye